Dans une société comme aujourd'hui, où l'on vit sur une planète avec autant de gens qui pratiquent autant des choix de vie différents les uns que les autres, dans une société où tout le monde a une opinion sur tout et des opinions qui sont souvent blessantes et avec un grand manque de tolérance et de compréhension, je trouve que c'est extrêmement difficile pour un être humain de trouver sa place, de savoir comment gérer sa vie parallèlement à comment les autres la gèrent de leur côté. On se fait beaucoup influencer et les gens ont souvent des bons arguments pour nous faire comprendre qu'on ne mène pas notre vie de la bonne façon et qu'on devrait la faire de telle et telle manière. Donc aujourd'hui, j'ai envie un peu de débattre sur est-ce qu'il faut faire attention à notre alimentation? Est-ce qu'il faut faire du sport? Est-ce qu'il faut faire attention à son corps? Est-ce qu'il faut se maquiller? Est-ce qu'il ne faut pas se maquiller? Est-ce qu'il faut vérifier notre poids? Est-ce qu'on doit travailler 80 heures semaine pour faire plus d'argent? Est-ce qu'on doit s'acheter une maison? Est-ce qu'on doit avoir une auto de l'année? Est-ce qu'on doit s'acheter un chien? Pas de chien? Est-ce qu'on doit faire des enfants? Il n'existe pas vraiment de bonne réponse à ça, mais moi, celle que j'ai envie de vous dire, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui va vous rendre heureux. Si ça vous fait chier à tous les matins d'aller au gym, puis que ça ne vous tente vraiment pas, puis que ça ne vous rend pas heureux de faire ça parce que vous aimeriez mieux prendre ce temps-là pour faire d'autres choses, ben faites-le. Arrêtez d'aller au gym parce que ça ne vous rend pas heureux. Faites ce qui vous rend heureux. Si au contraire, vous aimez ça, mais que vous empêchez d'y aller plus souvent pour faire d'autres choses que peut-être que dans le fond, c'est moins important pour vous, ben allez-y plus souvent. C'est pas les autres qui peuvent savoir c'est quoi la recette de votre bonheur à vous, parce que la recette du bonheur, ça dépend de chaque personne. On est tous différents, puis on a tous des besoins différents. Fait que moi, si mon bonheur à moi, là, c'est de manger du McDo une fois par semaine, puis d'aller au restaurant, puis de pas vraiment faire attention à mon poids, ben je vais le faire. Puis je vais vivre avec les conséquences, puis moi c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'une fois que je vais être morte, ben les seules affaires qui vont me rester, c'est tous les beaux moments que je vais avoir passés dans ma vie. Puis j'en passerai pas des beaux moments si je me fais chier à tout le temps chercher à faire des choses que la société veut que je fasse. Moi je pense que tant que vous respectez la santé de votre corps, puis que vous vous respectez vous-même, puis que vous allez pas dans l'excès, ben vous faites rien de mal. Soyez heureux. Si vous voulez fumer la cigarette, fumez-la à la cigarette, ça regarde personne d'autre que vous. Si vous l'aimez pas votre job, là, mais que tout le monde dit que vous devriez la garder parce qu'elle est bien payante, lâchez-la. Lâchez-la, puis concentrez-vous sur vous, puis votre famille, puis vos amis, puis ce qui vous rend heureux, vous. Faites ce qui vous allume. T'sais, j'en ai eu une job qui était payante, puis Colin, j'avais jamais fait autant d'argent que ça, puis il y avait des avantages comme ça se peut pas, j'avais jamais vu ça. Je suis restée un mois parce que je m'emmerdais. Non, moi j'ai préféré retourner à ma job parce qu'il faut que je rush ma vie pour réussir à faire ma place là, puis que c'est rough, puis que je me lève à 4h du matin, puis je trouve pas ça facile, mais hey, moi c'est ça qui me rend heureuse même si je fais deux fois moins d'argent. Faites que l'important au bout de la ligne, c'est de réussir à avoir un toit sur la tête, puis d'être heureux, puis de rendre les autres autour de vous heureux. Faites que foutez-vous des avis des autres, ça n'a aucune importance. Fessez dans le tas, puis soyez juste bien. Peu importe, tant que vous soyez capable d'assumer les conséquences, c'est la seule chose qui a de l'importance. Puis n'oubliez pas que votre bonheur, c'est vous qui le faites. Ça prend juste un peu de courage. Sur ce, bonne journée, je vous aime au bout, puis allez chercher votre bonheur!